Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle petite vidéo, je vais vous proposer de réfléchir à comment la nécessité et puis comment on pourrait opérer un retour à la famille naturelle. Alors qu'est-ce que j'entends par famille naturelle ? Tout simplement c'est genre une couche sur la famille matrilinéaire et si je préfère dire famille naturelle, c'est qu'en fait le mot matrilinéaire ne correspond qu'à un aspect finalement de cette famille, de cette structure familiale et en fait si on voulait être plus complet, il faudrait dire matrilinéaire, avonculaire, communautaire et il faudrait certainement en rajouter pour être plus précis. Et donc je résume ces termes-là par famille naturelle puisqu'en plus il semblerait bien que ce soit effectivement la structure naturelle de l'humanité, que les autres formes familiales, patriarcales ou semi-patriarcales seraient beaucoup plus récentes et finalement très minoritaires dans l'histoire de l'humanité. Et puis finalement cette forme originelle, naturelle, elle est enterrinée par le fait que quand un enfant naît, s'il a un père, on l'appelle enfant légitime, s'il n'en a pas, s'il n'a pas de père reconnu, on appelle ça un enfant naturel. Donc ce qui vient un petit peu enterriner le côté naturel de cette famille et finalement aussi le côté organique parce que finalement ce lien mère-enfant exclusif sans notion de père, donc sans notion culturelle, c'est vraiment la base organique de la famille. Et donc voilà, c'est à la fois parce que originelle et à la fois parce que naturelle biologique. Alors quand je parle de la famille naturelle ou famille matrilinaire et de ses avantages et de l'importance que j'y accorde, j'ai eu beaucoup, quelques objections, quelques questions qui venaient remettre en cause un petit peu cette importance en me demandant, ben voilà justement, est-ce que cette structure familiale, est-ce qu'une structure familiale c'est vraiment réellement important pour l'épanouissement de chacun, etc. Est-ce que ce n'est pas une question trop anecdotique ? Alors pour moi ce n'est pas du tout une question anecdotique et pour moi c'est vraiment une question importante parce que pour cette raison assez simple, c'est que notre espèce, l'espèce humaine, c'est une espèce hyper sociable et donc hyper affective. Et donc le cadre de développement de cette sociabilité, de cet affectif, le cadre naturel dès qu'un enfant naît, c'est sa famille, sa famille natale. Et donc c'est cette famille, elle a cette importance puisque c'est cette famille qui va pouvoir développer tout le côté affectif, tout le côté social. Et d'ailleurs, pour prendre le contre-exemple, de l'impact que ça peut avoir, la qualité de cette famille, ce qu'elle peut impacter, c'est que toutes nos phobies, manies, troubles comportementaux ont pour origine justement un trouble affectif dû à justement une carence de ce cadre affectif qu'est la famille natale. Alors certainement que la question ou l'objection que la structure familiale n'est pas importante, n'a pas beaucoup de valeur dans l'épanouissement de l'individu, provient de cette généralisation de la carence familiale et donc qui pourrait peut-être nous amener à en conclure que la famille en soi est pathogène et qu'il faudrait en fait s'en passer, s'en pas en tant que principe qui est mauvais, mais éventuellement la structure, la forme qu'elle va prendre qui va pouvoir assouvir ou non ces besoins fondamentalement humains. Et c'est pour ça que finalement cette vidéo, je vais moins l'orienter cette fois sur la sexualité comme on le fait d'habitude, ou bien dans le sens des névroses dues aux frustrations sexuelles imposées par le patriarcat par exemple et qui n'existent plus dans le système matrilinaire, ou alors ces questions un peu plus politiques d'égalité des sexes par exemple, je vais plutôt l'orienter sur quelque chose qui me semble beaucoup plus important en fait que ces questions sexuelles et un problème qui est à mon avis pas assez traité, c'est nos besoins affectifs, donc qui sont plus importants, puisqu'à mon avis c'est... déjà ils apparaissent avant le développement du désir sexuel par exemple, en tout cas du développement général de la sexualité, le besoin affectif c'est déjà in utero qui se développe. Et donc ils sont plus importants dans notre vie intérieure, la vie sexuelle finalement c'est anecdotique, à moins qu'elle soit devenue obsessionnelle. Et puis surtout cette vie affective va conditionner cette sexualité, à la fois va conditionner le développement du désir, des goûts, etc. Et puis va conditionner aussi la manière dont vont se réaliser ces ébats sexuels. Et donc cette vidéo sera surtout orientée sur les besoins affectifs, les besoins affectifs des adultes, mais aussi beaucoup avec un accent mis, une attention particulière mise sur les besoins affectifs des enfants. Et donc c'est pour cette raison qu'en fait cette vidéo va se répartir en deux parties. D'abord on va essayer de parler de nos besoins affectifs et de la manière dont ils peuvent s'épanouir ou non selon la structure familiale. Est-ce que quelle structure familiale peut assouvir ces besoins et répondre et les satisfaire lesquels ne fonctionnent pas ? Dans ce cas-là ça va être un petit peu une affirmation de la nécessité de se retourner à la famille naturelle. Et puis dans un deuxième temps, je vais proposer des formules qui vont permettre ce retour progressif à la famille naturelle. Alors pour commencer à parler de nos besoins affectifs, je vais déjà refaire un rappel, c'est que la famille, le cadre va proposer, la famille natale va proposer un cadre affectif qui va être le lieu du développement affectif et social de l'enfant. Mais avant de parler des besoins affectifs des enfants, je vais parler de ceux des adultes et des conséquences que vont avoir la satisfaction ou non de ces besoins affectifs chez les adultes parce que justement les adultes sont en premier lieu ce cadre affectif pour les enfants. Alors pour commencer, j'ai déjà porté à votre attention un fait auquel on ne pense pas systématiquement, voire presque jamais, c'est que la famille patriarcale, c'est-à-dire la famille nucléaire qui est basée sur le couple, papa-maman, marié ou non, le fait de le mariage c'est qu'un contrat, mais la structure en elle-même d'allier deux personnes, un papa et une maman pour faire fonder une famille, et bien en fait ça repose sur un processus permanent de rupture-recomposition. C'est-à-dire on casse les familles existantes pour en extraire les individus qui vont fonder une nouvelle famille pour recomposer de nouveaux foyers. Et donc, ce processus-là répétitif de rupture-recomposition va générer beaucoup de conséquences déjà sur la vie affective des adultes. La première conséquence, alors la liste ne sera pas exhaustive, mais je vais en ressortir les grandes lignes. Première conséquence due à ce phénomène de rupture-recomposition, c'est que les nouvelles familles qui vont être recomposées du coup, vont être des familles hétérogènes. Alors, du point de vue génétique, c'est très bien, puisque le but c'est la reproduction, donc il vaut mieux chercher des génétiques différentes. Mais le problème va reposer sur l'hétérogénéité culturelle. C'est-à-dire, chacun vient du coup d'un cadre affectif et culturel différent. Et donc, ça va être, ces cultures, c'est des façons de penser, c'est pas anodin, c'est des façons de penser, c'est des manières d'appréhender les choses, éventuellement les problèmes, des façons d'y répondre différentes. Ça va être aussi des conditionnements de besoins différents. Et donc, ça va pouvoir être source de conflits, parce que deux cultures différentes, au niveau de la vie quotidienne, ça va être des manières de gérer les choses différentes. Et donc, ça va pouvoir générer des conflits, des tensions. Alors, pour les couples qui marchent, en fait, tout se vous raconte qu'on fait des concessions, qu'on doit s'adapter l'un à l'autre. Et en fait, pour qu'un couple puisse tenir, déjà, il faut au moins créer une sorte de syncrétisme culturel, une culture commune, en composant avec des morceaux des cultures respectives. C'est déjà pas évident, ça, à faire, et ça peut déjà générer quelques petites frustrations, des habitudes anciennes à changer. Et puis surtout, quand on y arrive, et surtout avec la naissance des enfants, on va, comme on ne coupe jamais réellement et complètement les liens avec les familles natales et belles familles, et bien, cette culture syncrétique va pouvoir poser problème à ces familles natales, familles et belles familles, qui, logiquement, n'ont rien à dire, mais vont pas pouvoir s'empêcher de le faire, surtout avec l'arrivée des enfants, les questions d'éducation, de santé, etc. Et donc, c'est pas dans tous les cas, mais aux tensions déjà quotidiennes de ces différences culturelles, vont pouvoir s'ajouter, du coup, les pressions, qui ne sont pas forcément volontaires, qui peuvent être très bien intentionnées, mais de ces familles natales et belles familles, et qui, là aussi, vont pouvoir empoisonner et générer encore plus de conflits dans le couple. Donc, ça va générer beaucoup de complications, cette hétérogénéité culturelle va générer beaucoup de complications, d'incompréhension, de tensions, de conflits dans le foyer. Ensuite, une conséquence plus reposant, moins sur la recomposition, que sur le phénomène de rupture du cadre affectif, en quittant la famille natale, donc de séparer de ce cadre affectif, en fait, on va, en quittant le cadre affectif, on va manquer de ce cadre affectif, et donc, le besoin affectif étant toujours là, on va tenter de compenser, et donc, on va être tenté de faire ce que j'appelle un déplacement affectif, un surinvestissement affectif, donc il y a déjà un lien affectif amoureux, surtout aujourd'hui où les mariages sont plus forcés, mais amoureux, il y a déjà ce lien amoureux, mais il va être surinvesti du manque affectif, qui est originellement assouvi par la famille natale. Et donc, ça va pouvoir poser un autre problème, parce que, selon la personne sur laquelle on va surinvestir, que ce soit le conjoint ou les enfants, et bien, en fait, on ne peut pas remplacer ce cadre affectif natal, ou alors, si on le peut, ça va être très difficile, si c'est qu'une personne, ou même si c'en est plusieurs, à la base, ce n'est pas leur rôle de compenser ce manque affectif-là. Et donc, du coup, si ces personnes-là ne peuvent pas répondre à la demande de ce besoin affectif, parce qu'en plus, les besoins affectifs ne sont pas forcément les mêmes, ne portent pas forcément sur les mêmes choses, et n'ont pas forcément la même intensité, ce sont les personnes d'une même famille, et donc, si les autres ne peuvent pas y répondre, et dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas complètement y répondre, ça va entraîner de la frustration par rapport à ce manque affectif-là, chez la personne qui en manque, et selon le comportement que ça va avoir, cette demande même va pouvoir être très étouffante pour le conjoint, pour le ou la conjointe, d'ailleurs, ou les enfants, etc. Donc là aussi, rien que du fait de la frustration de ce manque affectif, déjà, quand il y a une personne dans la famille qui ne va pas bien, c'est toute la famille qui ne va pas bien, donc déjà, ça atteint l'équilibre psychologique de la famille en entier. Si en plus, les autres se sentent étouffés par ça, ça augmente le côté... tout le mal-être, en fait, toute la famille va vivre dans le mal-être, puisque chacun de ceux qui la composent vont vivre dans le mal-être. Et donc là aussi, ça va être source de tensions et de conflits. Ensuite, moins dû à ce phénomène de rupture-recomposition, mais dans la structure même de la famille nucléaire, le fait qu'elle soit composée de deux adultes qui forment un couple, ça va générer, moi, ce que j'appelle une insuffisance numérique. C'est-à-dire que, et je parle d'expérience là, même pour un seul enfant, deux adultes, c'est pas assez. C'est pas assez parce que, déjà, chaque adulte va pas forcément se sentir, même une maman, 100% de son temps, de son énergie consacrée à son enfant. On a besoin de respirer, on a besoin d'une vie sociale, on a besoin d'avoir des activités, etc. Et donc, si on peut pas assouvir ces besoins-là, qui peuvent être très variés, même très importants, selon, pareil, la culture, nos besoins de base, etc. Eh bien, ça va pouvoir générer une certaine saturation des adultes, même s'ils arrivent à alterner. S'ils arrivent à alterner, à se séparer le temps vis-à-vis des enfants, eh bien, ça va bouffer aussi sur leur temps amoureux, qui est la base du couple. Donc, ça va pouvoir générer énormément de tensions, de frustrations, et encore une fois, ça va conduire, possiblement, à du pétage de plomb. Ce qui est pas très bon dans la famille. Et puis, en plus, si on ajoute à ça le côté travail, où les parents vont travailler, on va devoir, en plus de ça, avoir... Il y aura moins de temps disponible pour les enfants, parce que pendant que les parents travaillent, ou un parent travaille, soit ça fait plus de travail pour le parent qui reste, ou alors, si les deux travaillent, il va falloir trouver des gardes, donc des nounous, des garderies, l'école, qui va être une garderie institutionnalisée. Et donc, ça va faire beaucoup moins de temps passé ensemble. Et donc, là, c'est le cadre affectif qui va s'affaiblir, qui va s'atrophier, parce que le temps, l'énergie va être bouffée. Et là, particulièrement par rapport aux enfants, ça va pouvoir générer, par ce manque, cette carence du cadre affectif, s'il y a plusieurs enfants, ça va pouvoir générer une concurrence, selon leurs besoins affectifs, s'il n'est pas assez comblé, et qu'il faut partager ce temps, cette énergie, ça va pouvoir générer une concurrence entre les enfants. Donc, là aussi, le cadre affectif va en prendre un coup. Et puis, encore un autre problème, moins lié sur la rupture aux compositions, mais sur la nature du socle de ce couple, qui est l'amour, ou en tout cas, même quand il est forcé, la vie sexuelle, il va y avoir, justement, possiblement, si la vie quotidienne est épanouissante, ça le fait, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Si, justement, tous ces problèmes quotidiens qu'on vit avec la personne avec qui on doit avoir des relations amoureuses, justement, il va y avoir un parasitage entre cette vie quotidienne et sur la vie sexuelle, et la vie amoureuse. Tous ces soucis, puisqu'on les vit avec une personne, comment dire, on ne va pas pouvoir les oublier avec la même personne. Ça va être difficile, en tout cas. Il y en a qui arrivent, tant mieux. Mais arriver à faire la part des choses quand on vit des soucis au quotidien avec une personne et avoir à partager cette sexualité, toutes les frustrations de la vie quotidienne vont pouvoir ressurgir sur la vie sexuelle et la compliquer, voire l'empêcher. Et donc, tout ça, ça va pouvoir générer, en plus de la frustration sexuelle, dont on a vu ce qu'elle pouvait générer, déjà comme conflit, comme agressivité, etc. Et donc, là, s'il y a déjà des pétages de plomb vis-à-vis des enfants, là, ça va être une occasion de surenchère de pétage de plomb. Et donc, ça va pouvoir contribuer encore, en rajouter une couche, sur l'étouffement du couple, l'étouffement de l'amour. Et donc, conséquence de toutes ces conséquences-là, c'est que si l'amour est tué, et que, alors que la famille repose sur cet amour-là, cet amour spécifiquement sexuel, on va dire, même si c'est un petit peu plus large que ça, et bien, si l'amour est tué, si on tue le ciment de cette famille-là, et bien, on a toutes les chances de tuer elle-même cette famille-là, et donc, ça va générer une grande instabilité, et donc, possiblement, une explosion du couple, et donc, la feinte de cette famille qui a été générée. Et donc, si on reprend toutes ces conséquences dues à la simple structure, mais je ne parle même pas de l'idéologie, de la simple structure du couple sur les adultes, et bien, on va pouvoir voir assez facilement quelles conséquences ça va pouvoir avoir sur le cadre affectif des enfants. Donc, si on reprend le fait que la famille soit hétérogène culturellement, et les conflits que ça génère, le surinvestissement affectif à cause du manque affectif, et donc, là encore, les tensions que ça génère, plus l'insuffisance numérique qui va générer du pétage de plomb, rien que ces tensions-là, on va voir déjà une dégradation de la qualité du cadre affectif proposé aux enfants. L'enfant, il a besoin d'un cadre épanouissant, où tout le monde est heureux, où tout le monde est disponible à donner de l'amour, etc., de vivre dans un cadre de confiance paisible. Et bien là, toutes ces tensions, tous ces conflits, même s'ils sont retenus, ils vont être palpables, et ça va donc dégrader la qualité, on va atteindre la qualité de ce cadre affectif. Donc, l'insuffisance, si ensuite on prend le côté pétage de plomb de l'insuffisance numérique, et en plus des frustrations sexuelles à cause du paradisage de la vie sexuelle, le pétage de plomb va ajouter à la dégradation du cadre affectif, puisque un adulte qui pète les plombs, c'est un adulte en qui ne peut plus avoir confiance l'enfant, et surtout, avec lequel l'enfant ne va plus se sentir en sécurité. Et là, on va en rajouter encore une couche, puisque la sécurité affective, c'est une des composantes majeures de la qualité de ce cadre affectif. Et puis enfin, à cause de cette conséquence des conséquences, on le voit avec le nombre de divorces, de séparations, etc. Effectivement, quand il y a autant de tensions, de frustrations, de pétage de plomb, il vaut mieux se séparer, parce que... Sauf que voilà, on va faire juste disparaître, on va casser complètement ce cadre affectif, qui va être complètement morcelé en morceaux, et l'enfant va devoir... ne pourra l'assouvir que petit bout par petit bout, par rapport au cadre affectif dans lequel il est né. Donc, voilà, rien que la structure patriarcale va générer beaucoup de problèmes, et va pouvoir tuer, et casser, faire exploser, et en tout cas, offrir un cadre affectif de très mauvaise qualité pour les enfants, dans la plupart des cas. Alors maintenant, je vais venir sur la famille naturelle, du coup, pour contrebalancer, et voir qu'en fait, tous ces effets n'existent pas dans la famille naturelle, et ce qui peut être logique, puisque si on a des besoins naturels, affectifs naturels, forcément, la nature aura pourvu, par notre biais culturel, à pourvoir, à un cadre visant à l'assouvir, ce qui est justifié qu'il est naturel. Alors déjà, cette famille naturelle est matrilinéaire, c'est-à-dire que l'accent est mis sur le lignage maternel, et donc, à la fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de père, mais surtout, on dit aussi de ces familles qu'elles sont matricentrées, matristiques, c'est-à-dire que toute l'attention est mise sur un centre qui est la mère, mais la mère, c'est pas la femme, c'est la femme qui a des enfants, donc si on porte toute l'attention sur la mère, c'est relativement aux enfants, donc toute l'attention est faite aussi et portée aussi sur les enfants, leur bien-être. Donc il n'y a pas de père, alors, je vais expliquer, rappeler un petit peu ce qu'est le rôle de père, le rôle de père, c'est un amalgame entre deux choses, et en fait, trois à l'origine, le rôle de géniteur et le rôle d'éducateur. qui ne sont pas forcément liés. D'ailleurs, quand on parle d'un enfant naturel, c'est qu'il a bien eu un géniteur, mais ce géniteur n'est pas son éducateur. À l'origine, le rôle de père est vraiment une invention culturelle. Ce n'est pas un rôle biologique, ou alors ça va être l'amalgame de deux rôles biologiques qui ne sont pas forcément liés. Et puis ensuite, en plus, à l'origine, vu que le patriarcat a été inventé pour, non pas pour l'épanouissement des gens et pas pour l'amour du tout, c'est une sorte de commerce humain qui vise à accumuler des richesses et donc du pouvoir. Et donc, en fait, à ces deux rôles, le père, à ces deux rôles de géniteur et éducateur, on va ajouter, en fait, à la base, même si ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, ça dépend des cultures, le rôle de propriétaire de la femme et des enfants. en fait. Alors, si le père n'existe pas dans cette famille naturelle, pourtant, les hommes ont un rôle, ont des rôles très importants. Ils ne sont pas du tout mis au banc de ces sociétés, ils ne sont pas du tout exclus de ces familles. C'est pour ça qu'on les appelle, en plus de matrilunaires, avonculaires, c'est-à-dire que ce sont les oncles, les frères des mères, qui vont avoir le rôle d'éducateurs de leurs neveux et nièces. Ils sont géniteurs des enfants des autres familles, mais ils ne s'en occupent pas parce que déjà, ils peuvent avoir des enfants sur plusieurs familles, donc selon qu'ils soient pollués amoureux ou exclusifs, selon... Ils ne sont pas forcément au courant des enfants d'ailleurs qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est l'affaire des femmes et donc de leur famille qui élèvent les enfants. Ils ont déjà, de toute façon, à s'occuper des enfants de leur famille, donc l'enfant de leur sœur, mais donc relativement à la famille natale à laquelle eux-mêmes appartiennent. Et donc, ce rôle avonculaire et cette inexistence sociale du concept de père qui amalgame ces deux notions d'éducateur et de géniteur, c'est vachement important parce qu'en fait, puisqu'un homme n'est pas censé quitter sa famille pour élever les enfants qu'il a générés auprès d'une ou d'autres femmes, et bien en fait, ça va faire qu'il va y avoir une pérennité de ses familles puisque ne quittant pas, personne ne quittant finalement sa famille natale, il n'y a pas de rupture de ses familles, pas besoin de recomposition, pas besoin de rupture et donc, il n'y a pas de manque affectif par exemple. Et donc, justement, le fait qu'il n'y ait pas de père, ça préserve un maximum le côté affectif des enfants, mais de tout le monde, de chaque adulte d'ailleurs. Il se trouve que les adultes sont du coup plus nombreux parce qu'une mère, alors que dans le couple patriarcal, la famille nucléaire, il n'y a que deux adultes, surtout dans la version moderne qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a que deux adultes pour s'occuper au quotidien des enfants. Là, il y en a au minimum trois parce qu'il y a la mère, sa propre mère et éventuellement ses frères, ses frères à elle. Donc, il y a au moins trois s'il y a un seul frère, il y a au moins trois personnes pour s'occuper des enfants ce qui fait une personne de plus et en plus, si c'est la grand-mère, c'est une personne qui a plus d'expérience pour s'en occuper et puis en plus, il n'y a pas du coup le côté, la sexualité est séparée, le frère et la sœur ne couchent pas ensemble donc il n'y a pas de mélange entre la vie quotidienne et la vie sexuelle ce qui fait que la vie sexuelle peut éventuellement servir c'est-à-dire de soupape dans les rares cas où il y aura un problème un souci qui va parasiter la vie quotidienne. Si ça arrive dans le rare cas, c'est du fait de cet aspect communautaire de la famille puisque ces familles sont élargies donc ce n'est plus sur seulement deux adultes que va reposer l'éducation des enfants, trouver les fonds pour la vie quotidienne mais en fait, on va arriver à une certaine mutualisation des moyens de production etc. des apports etc. au niveau économique mais au niveau du temps de disponibilité de l'énergie etc. parce qu'en fait, ces familles sont communautaires d'une part parce qu'elles sont intergénérationnelles comme on le voit, il y a au moins trois générations il peut y en avoir facilement quatre dans ces familles-là et puis surtout puisque la mère vit avec ses frères et soeurs sa mère probablement qu'elle a des frères et soeurs aussi avec lesquels elle vit puisqu'elle vit elle-même elle a vécu avec sa propre mère si sa propre mère est décédée mais si elle est encore là ça fait déjà trois générations ce qui fait que quand une mère a des enfants et que sa soeur a des enfants aussi tous ces enfants qui sont cousins germains vont être considérés dans ces familles ils vont vivre ensemble ils vont être considérés comme frères et soeurs donc en plus de ça en plus du nombre d'adultes qui va s'en trouver multiplié le nombre de frères et soeurs et la fratrie et sororité va être là aussi augmenté ce qui va être un plus un large plus aussi parce que dans nos familles patriarcales très rares sont les cas où on a dix enfants par exemple en général c'est plutôt deux trois et bien là aussi le fait que cette fraternité et sororité soit étendue va apporter va enrichir considérablement le cadre affectif des enfants va pouvoir se développer plus de complicité etc un fait aussi très important c'est quand il y a un nombre d'enfants élevé c'est aussi des enfants d'âge différent et là au niveau éducatif c'est super intéressant c'est ce que n'a pas compris l'école autant l'école quand on met des enfants ensemble d'un même âge déjà on les coupe des autres générations enfin des autres tranches d'âge donc on atrophie la possibilité de développer des liens entre les différentes tranches d'âge ça va créer des incompréhensions éventuellement des conflits etc mais surtout on va générer quand on met des enfants d'un même âge ensemble on va générer automatiquement de la concurrence entre eux parce que étant mis sur un pied d'égalité alors qu'ils ont en plus des développements naturels qui peuvent être très différents des aptitudes différentes on va générer une concurrence une sorte de combat pour chacun se démarquer alors que quand on met les enfants la famille naturelle offre un cadre super intéressant quand on met des enfants d'âge différent ensemble à vivre ensemble et bien on va générer au contraire un processus hyper dynamique puisque les petits vont avoir envie d'imiter les grands de savoir faire comme les grands et les grands fiers de ça vont en plus avoir les enfants ont ça cette aptitude à apporter beaucoup d'attention aux petits à aimer être avec eux à aimer leur apprendre et donc on va voir sans intervention des adultes une dynamique super forte d'apprentissage des petits donc quelque chose d'hyper d'hyper efficace donc d'hyper économique etc et donc par le simple et sur le moteur d'une motivation naturelle le désir d'apprendre de faire comme les grandes de grandir les enfants vont apprendre tout seuls donc voilà cette famille naturelle elle est extrêmement riche elle est en fait juste est-ce qu'il y a d'autres modèles qui peuvent qui peuvent remplacer ça je sais pas en tout cas pas les modèles collectivistes du principe de l'école par exemple des collectivités ça me paraît en tout cas comparé à ces deux formules patriarcales et collectivistes qui vont ensemble d'ailleurs puisque la structure patriarcale est insuffisante cette structure naturelle matrilinaire avanculaire communautaire est à mon avis vraiment la mieux placée la meilleure structure pour assouvir tous nos besoins affectifs et bien plus encore donc voilà cette première partie reposant sur nos besoins affectifs me sert de preuve en tout cas à démontrer l'impératif de revenir à cette famille naturelle alors cette famille naturelle est parfaite j'ai envie de dire je vais résumer ça comme ça oui mais voilà elle a un seul défaut c'est celui de ne plus exister donc enfin ça c'est déjà tout simplement parce qu'en fait elle a été détruite par les pouvoirs enfin les volontés qui ont instauré de force le système patriarcal cette destruction s'est faite dans le sang on a séparé de force voire tué des gens pour pouvoir pour pouvoir imposer cette structure patriarcale qui là je le rappelle pas du tout pour but à l'origine de d'assouvir nos besoins amoureux ou affectif mais bien à la base juste une vertu commerciale de pouvoir etc d'accumulation de richesse et de pouvoir donc si je critique cette structure en fait qui est complètement désuète parce qu'on ne se marie plus on ne s'unit plus on ne forme plus ces familles dans ce but là et donc on utilise une structure qui n'est pas appropriée donc il faut régénérer du coup cette famille naturelle ça peut prendre du temps plusieurs générations parce qu'il faut vraiment pour arriver à ce cadre matrilinaire avonculaire communautaire il faut quelques générations parce que ça ne se régénère pas comme ça et pour cause en fait le même le principe de rupture recomposition sur laquelle repose le système patriarcal et bien empêche toute régénération possible chaque fois enfin c'est un processus répétitif permanent ça empêche purement et simplement la régénération de cette famille naturelle donc l'idée ce serait aussi d'arrêter ce processus patriarcal pour que la famille naturelle se régénère pour autant on a pu me reprocher ça à tort de vouloir casser les familles existantes les couples enfin empêcher les couples de se faire empêcher les couples de se fonder et puis une fois ces familles de se fonder avec des enfants et une fois qu'elles sont fondées de vouloir les casser pas du tout pas du tout du tout puisque si le but c'est vraiment d'assouvir c'est pas la famille matriminaire en soi le but c'est vraiment que amoureusement et surtout affectivement on puisse être à nouveau équilibré donc c'est pas en cassant les cadres affectifs existants qu'on va régler le problème on va au contraire l'accentuer c'est la raison pour laquelle donc pour pouvoir assurer cet équilibre affectif des adultes qui va pouvoir alimenter celui des enfants et beaucoup plus que ça c'est pour ça qu'il va falloir pour arriver à retourner à cette famille matriminaire il va falloir en passer par des transitions des phases transitoires pas faire une révolution mais une évolution entre ce qui existe déjà la famille nucléaire pour la faire évoluer petit à petit génération après génération vers des familles naturelles du coup je vais proposer plusieurs modèles liste absolument non exhaustive et qui est là juste plutôt pour faire réfléchir c'est pas forcément des modèles parfaits de toute façon un modèle transitionnel ne peut pas être parfait et puis il y aura forcément des lacunes puisqu'il n'y a que la famille a priori naturelle qui puisse remplir tous ses besoins l'objet ça va être déjà de proposer plusieurs solutions qui vont pouvoir convenir un panel de situations plus large et puis surtout pourquoi pas stimuler aussi la créativité de chacun pour trouver d'autres formules d'autres variantes etc et donc je vais partir sur deux formes les formes basées sur le couple nucléaire patriarcal et les familles basées sur quelque chose de plus communautaire donc les formules couple la première c'est celle dans laquelle on se projette avec ma compagne parce que c'est ce qui correspond à notre situation dans le cas où les couples sont déjà formés et les familles déjà enfin les enfants déjà nés ou à naître enfin qui a déjà des enfants on va partir de cette famille là on va pas la modifier on va juste modifier déjà la culture puisqu'on va pas imposer aux enfants ce schéma on va leur proposer le choix entre le fait de rester vivre toute leur vie dans ce foyer et donc on ne va pas leur imposer d'appliquer ce schéma de rupture recomposition et si tout se passe bien et ben s'il y a des filles et des garçons les filles vont avoir des enfants les garçons vont s'occuper de ces enfants et voilà en à peu près une génération allez deux générations puisqu'il faut que les filles et les enfants on va déjà avoir une bonne base de structure matrilinaire qui va pouvoir être pérenne et on va pouvoir oublier complètement le côté rupture recomposition qui a formé l'embryon de cette famille là et donc pouvoir continuer de manière pérenne sur la famille matrilinaire l'avantage c'est que justement on ne rompt pas le cadre affectif des enfants qui sont déjà nés dans cette famille nucléaire et puis on ne casse pas non plus on ne les oblige pas en tout cas à casser à partir de ce cadre affectif natal et donc d'être en manque plus tard il va y avoir une autre version très proche de celle là une version que je vais appeler version libertine puisque l'autre dans lequel on se projette ça va être le couple classique qui est censé être fidèle etc version libertine il existe des familles comme ça les mong et les dao par exemple en Asie qui fonctionnent comme ça il y a des mariages les familles tiennent mais les gens considèrent que justement à cause de cette interférence entre vie quotidienne vie sexuelle il peut y avoir besoin d'une soupape et que cette soupape va pouvoir être sexuelle et donc que c'est tout à fait normal et donc ce genre de peuple là je vais appeler ça libertin vont considérer qu'il va être normal qu'à un moment monsieur ou madame ait besoin de changer d'air et donc aille voir son amant il n'y a pas de soucis et puis si madame a des enfants d'un géniteur qui n'est pas le père ce n'est pas un problème pour le père qu'il les considère comme ses enfants qu'il les élève quand même donc ça ça ne me semble pas une mauvaise idée dans le sens où si ça permet justement de maintenir le cadre affectif la qualité du cadre affectif éviter les pétages de plomb les conflits etc adoucir les tensions si ça permet justement à la fois aux adultes de se sentir un peu mieux et surtout de préserver le cadre affectif des enfants pourquoi pas après moi je suis personnellement moins fan de tout ce qui est échangisme etc parce que de ce que j'en ai entendu c'est pas méga hygiéniste et puis bon il y a le côté échange commercial que je trouve pas top et je ne sais pas si c'est très sain d'observer son compagnon enfin le côté spectacle de la sexualité je ne suis pas sûr que ce soit très sain surtout si on veut développer une relation affective vraiment intime avec la personne avec qui on fait l'amour après c'est le choix de chacun mais disons que je distingue bien le libertinage amour libre on va dire où on va pouvoir voir des amants et échangisme qui est quand même quelque chose je trouve assez particulier enfin il n'y a pas de jugement de moral mais voilà le truc c'est qu'il va falloir quand même si on vit ce genre de choses il va falloir adapter la culture enfin qu'il ne soit pas nié qu'il n'y ait pas de déni là-dessus que les enfants ne croient pas que leurs parents sont fidèles pour découvrir après qu'en fait ils ne le sont pas ça peut casser des choses si on le fait il faut être cohérent tout le long et que ça corresponde à la culture que ce ne soit pas quelque chose de caché de honteux en tout cas que ça ne devienne pas quelque chose de honteux et il y aura même intérêt à changer le jugement puisque ça pourrait être considéré comme honteux il pourrait y avoir un jugement négatif de la part de l'extérieur au moins pour contrebalancer la chose il faudra montrer un petit peu comme le font les Dao justifier cette culture c'est normal voilà etc par contre tout comme la structure couple fidèle on va par contre dans ce début là alors que justement le tabou de l'inceste des familles matrilinéaires en fait cette règle on ne vit pas avec ceux qui ont fait l'amour et vice versa c'est en fait le tabou de l'inceste où il n'y a pas de sexualité au sein de la famille bon bah ces deux versions là vont du coup rester un petit peu sur ce petit flou là ce manque de clarté là et peut-être encore plus dans les versions peut-être pas forcément libertines mais peut-être plus ces changistes je me demande c'est pas une affirmation mais je me demande si ça risque pas d'entretenir la confusion à ce sujet là et que voilà donc ça c'est après ça à chacun aussi de réfléchir j'ai pas toutes les réponses là c'est plus une question que je pose et donc bon bah pour cette question du tabou de l'inceste qui stipule qu'on ne fait absolument pas l'amour dans sa famille là il y aurait éventuellement une autre forme de couple mais qui serait là pour respecter donc ce tabou là un couple que je dois appeler couple non sexuel en fait qui va pas être un couple d'amant de mari et de femme mais un couple de frères et soeurs biologiques ou adoptifs où en fait l'homme ne va pas être le père des enfants mais va être considéré comme leur oncle ça va avoir l'avantage de respecter ce tabou de l'inceste d'éviter les tensions dues à la confusion enfin l'interférence le parasitage entre les éventuels soucis de la vie quotidienne avec la vie sexuelle et donc là on va avoir du coup un petit peu plus de stabilité même si au niveau du nombre de personnes on va avoir que deux adultes on va déjà avoir cette soupe là et cette clarté là qui va pouvoir être avantageuse donc toutes ces versions du couple ont un défaut c'est que on reste sur le fait que deux parents c'est pas assez et donc on va pouvoir aussi les articuler si c'est possible si les situations se présentent à des formules communautaires alors première formule communautaire on va pouvoir du coup à partir de ces familles là ces couples là faire en fait des couples qui se communautarisent non c'est pas le bon mot enfin qui vont vivre ensemble et qui vont mutualiser leur vie quotidienne on va dire et donc ça va être des communautés de familles basées sur le couple amoureux du premier type fidèle ou libertin selon là aussi si c'est libertin il va falloir quand même bien clarifier les choses pour éviter les confusions et puis voir du coup ce qu'on va pouvoir évoluer donc il va falloir que ces familles soient pérennes si on veut par exemple les enfants de tous ces couples puissent se considérer comme frères et sœurs par exemple et que ça puisse faire en plus d'une parentalité élargie une fraternité aussi élargie mais donc ça va ça va nécessiter à chaque fois de clarifier un petit peu les besoins de chacun et les rôles de chacun et ça va être intéressant éventuellement de voir aussi une sorte de fraternité et sororité adoptive entre les différents couples ensuite il y a le modèle proposé par le mouvement matricien la famille associative choisie où en fait on va on va on va générer une famille adoptive élargie du nombre qu'on veut qui va être déjà communautaire plus le nombre sera élargi le problème c'est que si on ne fonde qu'une seule communauté chacun ayant étant adoptive donc il n'y a pas de sexualité à l'intérieur de cette famille choisie associative il va falloir trouver selon le nombre de personnes autant de partenaires sexuels à l'extérieur donc ça va pouvoir générer si tout l'extérieur est patriarcal et bien ça va pouvoir générer et qu'on trouve quand même des partenaires sexuels ça va pouvoir générer beaucoup de tension vis-à-vis des partenaires des couples autour puisqu'il y aura potentiellement une personne des deux qui va qui va vouloir aller voir ailleurs l'autre ne sera pas forcément d'accord ça peut ce n'est pas obligatoire mais ça peut générer beaucoup de conflits qui vont faire que cette communauté cette famille associative va être très mal vue de son entourage donc ça ne va pas être terrible l'idéal c'est qu'il y ait plusieurs 4-5 communautés familles de ce genre qui soient proches géographiquement pour pouvoir avoir des échanges variés et vivifiants pour que ça ne pose pas de problème à l'extérieur le problème c'est que déjà fonder une communauté c'est hard pour rien que les soucis d'entente les soucis patrimoine etc c'est très compliqué alors si en plus il faut en fonder plusieurs sur un territoire assez restreint là c'est encore plus compliqué c'est la raison pour laquelle j'ai inventé un autre système un peu tordu mais qui qui peut permettre d'éviter ce genre de déconvenus et de pallier à ce genre de problème je vais appeler ça la communauté villageoise à double cercle concentrique et qui là va répondre quasiment ça va être le modèle qui va dans un premier temps de tous les modèles transitoires en tout cas qui va répondre quasi absolument à tous ces besoins affectifs sexuels etc c'est à dire qu'on va avoir un premier cercle alors cette communauté là par exemple cette transition c'est important de la voir en deux temps premier temps le temps de la constitution on va avoir un premier cercle exclusivement féminin toutes les femmes vont être vont constituer un cercle fermé donc un cercle familial adoptif les hommes il va y avoir un autre cercle pas forcément familial je pense pas que ce soit nécessaire et ni même bon qu'il soit adoptif le cercle des hommes disons que le premier cercle va pouvoir être matérialisé par une maison commune chacune avec sa piole mais une maison commune et autour des petites maisons cabanons par exemple où les hommes vont vivre ça va former un village où on va pouvoir produire ensemble si par exemple c'est une communauté qui a une activité maraîchère d'autoproduction par exemple d'autosuffisance et ça va permettre à la fois la clarté du concept il n'y aura pas de sexualité à l'intérieur de la famille et ça va permettre justement des relations sexuelles extérieures puisque ce sont deux cercles différents juste un défaut c'est que quand les femmes vont commencer à avoir des enfants comme il n'y a pas d'hommes faisant partie de la famille les enfants qui vont naître ne vont pas avoir d'oncle ce qui à mon avis peut être pallié facilement par le fait que même s'il n'y a pas de relation officielle entre les hommes officialisés oncle ou père entre les hommes et les enfants le fait qu'ils fassent partie de ce même village de production ils vont quand même être confrontés aux hommes il va quand même y avoir des biens d'amitié qui vont se constituer donc à mon avis l'absence d'oncle va pouvoir pallier à cette absence du coup cette absence non la présence masculine non familiale va pouvoir pallier à cette absence d'oncle et donc de modèle masculin très vite cette sexualisation des cercles va très vite disparaître puisque les femmes vont avoir des filles et des garçons et il n'est pas question d'expulser les garçons faisant partie de cette famille à l'extérieur ou dans l'autre cercle ou à l'extérieur de la communauté donc très vite déjà ce premier cercle va se mixiser entre guillemets et donc à partir du moment où les garçons de cette famille vont aussi manifester des désirs sexuels et bien on va pouvoir étendre ce cercle extérieur aux femmes et donc du coup ces deux cercles vont se mixiser tout en gardant un aspect on va dire et ça va être l'avantage parce que finalement dans les beaucoup de communautés il y a des gens fixes et des gens de passage il y a beaucoup de gens de passage là on va avoir du coup une famille mixte sédentaire et la possibilité en même temps d'avoir des gens de passage qui vont pouvoir travailler avec la communauté y vivre un moment avoir des relations amoureuses etc et et on va avoir du coup une sécurité affective un cadre affectif préservé à l'intérieur en tout cas du premier cercle l'autre cercle va être va être un pendant de l'alternative pas de faire cal qui va persister pendant longtemps encore donc un cercle un cercle familial fixe c'est un cercle semi-nomade qui va plus ressembler d'ailleurs à un village qui a une simple famille donc voilà c'est plusieurs propositions qui peuvent évoluer enfin qui sont pas forcément parfaites il n'y en a aucune de parfaite du coup puisque c'est des modèles transitoires et mais qui vont permettre et là j'appelle aussi à la créativité un peu de chacun pour inventer d'autres systèmes d'autres alternatives d'autres variantes mais qui vont permettre petit à petit en justement préservant le cadre affectif des enfants et donc en assurant un maximum aussi les besoins affectifs des adultes selon les cas qui vont permettre de régénérer petit à petit au fil des générations cette famille naturelle dont on a tant besoin alors en conclusion de cette vidéo je voudrais déjà rajouter un petit truc à propos des transitions c'est qu'il n'y a pas de garantie que ça marche à tous les coups parce que les enfants qui vont mettre dans ces structures bon déjà s'ils sentent bien ça va être déjà super important mais il va pouvoir y avoir comme ils vont être aussi confrontés à la société patriarcale et encore à des fonctionnements patriarcaux et d'autres du même tonneau et bien peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir rester dans leur famille natale pour des raisons de travail par exemple ou même pour des raisons affectives si quelqu'un un garçon très amoureux une fille très amoureuse d'un garçon etc que lui que cette personne désire l'exclusivité en tout cas la vie commune peut-être que l'enfant en question va devoir faire opérer un choix donc un sacrifice et donc va pouvoir préférer l'amour l'amour de son conjoint plutôt que l'amour de sa famille etc c'est pas le plus important que ces familles même si ces processus s'avortent et ne prennent pas c'est pas grave c'est pas grave tant pis de toute façon ce sera déjà il y aura déjà quelque chose qui aura évolué l'important c'est de leur laisser le choix et puis surtout de proposer là j'ai beaucoup parlé de la structure de la structure de la famille qu'elle soit patriarcale ou matrilinéaire il va être aussi très important de réformer de déconditionner la morale patriarcale la culture patriarcale parce que pour se justifier elle propose des jugements de valeur qui sont péjoratifs pénalisants dévalorisants pour ceux qui ne correspondent pas à ces impératifs et il va être très important aussi de proposer une culture naturelle matrilinéaire avonculaire communautaire comme les familles naturelles le proposent une culture non seulement qui n'empêche pas toutes nos tendances naturelles mais surtout qui vont les valoriser leur donner un sens et les intégrer comme étant des choses vitales et donc pour prendre un exemple l'exemple du jugement moral patriarcal d'une fille ou d'un garçon qui vont avoir des relations amoureuses mais qui ne vont pas vouloir s'engager ou vivre avec la personne en question ou qui vont vouloir changer qui vont enfin voilà le jugement patriarcal classique c'est de les considérer comme des salauds des salopes parce qu'effectivement selon le modèle patriarcal c'est pas comme ça qu'on fonde une famille mais il va être important puisqu'ils vont avoir toutes les chances d'être confrontés à ce genre de jugement très blessant qui peut vraiment détruire l'amour propre il va falloir leur proposer d'avance une culture naturelle qui va au contraire donner un sens et donc valoriser ces tendances là au moins déjà c'est même si la structure les transitions structurelles de la famille même si elles avortent au moins ils vont pouvoir se réconforter avec cette culture là et éventuellement la diffuser donc voilà c'était dans toute la vidéo j'ai surtout parlé de la structure de ces familles mais il est très important aussi de prendre en compte tout l'aspect culturel et donc les valeurs la morale entre guillemets qu'on va leur enseigner leur transmettre et donc il va falloir recréer régénérer aussi voilà cette vidéo est assez longue je vais m'arrêter là je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt merci je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt